C'est un parcours un peu du combattant. En fait, à la base, je n'étais pas du tout intéressé dans l'animation. J'étais en école d'art, donc qui n'avait absolument rien à voir. Et j'ai quitté l'école d'art parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ça de ma vie. Le fait d'être dans l'air me plaisait, mais pas d'en faire un métier. Je ne me voyais pas tout le temps passer mon temps à travailler, etc. Et donc, j'ai rejoint ensuite le cursus Garantie Jeunes. Et c'est de là qu'on m'a conseillé d'aller dans l'animation parce que j'avais proposé beaucoup de choses pour la formation, etc. Et donc, on m'a dit que ça pourrait être intéressant que je me tente vers l'animation. Et de là, j'ai fini en intérim auprès de Léo Lagrange, qui a été une expérience assez enrichissante, mais qui ne m'a pas autant plu que ce que j'aurais espéré. Ça ne s'est pas exactement passé comme j'aurais aimé, etc. Et donc, je n'étais pas sûr de vouloir continuer, en fait, à la base. J'avais arrêté, je n'étais pas sûr de vouloir continuer parce que c'était en périscolaire, donc pas du tout la même expérience que dans les centres. Et donc, après, je cherchais du travail ailleurs. Et de là, la Garantie Jeune m'a contacté en me proposant, donc, la formation CPJF, de passer le concours. La formation, elle m'a aidé dans le sens où, en fait, de l'imagination, j'en ai de base, et je pense que la plupart de mes collègues en ont aussi. Mais ce n'est pas tant l'imagination qui compte, c'est aussi savoir comment mettre en forme cette imagination, comment l'amener, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à apporter aux enfants aussi, qu'est-ce qui pourrait, eux, les intéresser. En fait, c'est savoir aussi se mettre à leur place à eux pour comprendre comment, nous, on doit faire pour que notre animation, en fait, se déroule bien, notre projet. C'est intéressant, en fait, de voir qu'on est des profils très différents, où on vient de milieux très différents, mais que l'entente est quand même là, parce qu'on est tous là pour la même raison. Le BAFA, ce n'est pas aussi approfondi. Là, c'est une vraie formation professionnelle pour pouvoir travailler en tant qu'animateur, être reconnu comme tel avec un diplôme. Et surtout, oui, il y a beaucoup plus de temps pour travailler la formation, donc c'est beaucoup plus pertinent. Donc pour quiconque veut travailler en tant qu'animateur, c'est clairement ce qu'il faut.